Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors il est actuellement 3h30 du matin et donc je me suis levé et j'ai écouté plusieurs livres audio. J'avais commencé déjà hier et mon objectif ici c'est de vous retransmettre les différents points que j'ai notés, que j'ai un petit peu confrontés avec mes propres opinions et qui vont vous permettre d'avancer ou de définir le bon état d'esprit pour être entrepreneur. Bon, alors, c'est une liste non exhaustive, donc je vous invite à écouter attentivement et à confronter finalement ces différents points avec ce que vous, votre état d'esprit actuel. Donc n'hésitez pas à vous entourer d'une personne pour pouvoir réfléchir à tout ça et voir ce que vous pourriez corriger. Donc le premier point serait d'avoir un but bien défini. Et alors ça en fait c'est loin d'être majoritaire. C'est-à-dire que la plupart des personnes, moi y compris, ont du mal à avoir un but bien défini, tout simplement. On n'a pas de but bien défini, on n'a pas dessiné avec précision tous les différents contours finalement de notre objectif, de notre but. On ne sait pas exactement comment le réaliser parce qu'on n'a tout simplement pas tous les éléments liés vraiment à la précision des contours de ce but. Donc il faut vraiment travailler chaque jour à définir avec plus de précision le but que l'on s'est fixé. Il y a aussi un autre élément, un deuxième point, c'est le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. Alors je vais vous expliquer quelque chose tout de suite et vous allez comprendre cette phrase. Alors ce qu'il faut bien que vous sachiez, c'est que plus on essaie d'entreprendre, et plus on va connaître des zones de turbulences, on peut dire des frottements qui vont être de plus en plus accentués au fur et à mesure de nos progrès. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, quand vous entreprenez, vous créez quelque chose de différent que peu de gens parviennent à faire. Et le truc, c'est que vous allez vous retrouver dans un bain de médiocrité alors que vous, vous voulez justement en sortir. Et donc, par conséquent, ça va être extrêmement dur, eh bien, tout simplement de trouver les ressources pour vous élever au-dessus de cette espèce de nasse générale que vous avez autour de vous. Et donc, c'est un vrai problème si vous n'avez pas suffisamment d'ambition puisque vous allez tout simplement fatiguer, vous vous épuisez et vous arrêtez. Un peu comme un coureur cycliste qui ferait face, finalement, à une énorme côte et puis qui, au bout d'un moment, eh bien, s'il ne voit plus le bout du tunnel, s'il ne comprend plus pourquoi il fait ce qu'il fait, arrêtera tout simplement de pédaler. Donc, voilà un point très important. Le point suivant, c'est une instruction, donc les questions de la formation. Et pas de la formation n'importe comment, mais de la formation qui va être une formation continue. Dans la mesure où je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller à l'école et puis apprendre à l'école puisque ce que vous allez apprendre à l'école, ça va être de la théorie. Il est très compliqué pour un système éducatif d'apprendre la pratique. Or, c'est véritablement ce qui est le plus efficace. Comment est-ce qu'on progresse ? On progresse en essayant, en échouant et donc en bâtissant une expérience personnelle. Le problème, c'est qu'à l'école, on apprend les connaissances mais on n'apprend pas à les utiliser. Donc, je vous mettrai tout de suite une idée en tête. C'est qu'il va falloir, si vous voulez, vous lancer dans le monde entrepreneurial, non seulement acquérir des connaissances de façon quasiment quotidienne ou en tout cas régulière, en lisant des livres, en visionnant des vidéos, en accédant à des formations vidéo, des podcasts, des e-books, etc. Mais il va aussi vous falloir avoir le côté pratique en mettant en application ce que vous avez appris en échouant et donc en apprenant de façon empirique. Donc, le maître mot, c'est la formation continue. Le quatrième point que je vais soulever avec vous, c'est concernant la discipline. Et on peut aussi parler donc d'autodiscipline, même si on peut nuancer. Alors, dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y avait une étude qui était sortie, une étude dans laquelle on demandait à deux groupes d'élèves d'apprendre soit un numéro à deux chiffres, soit un numéro à sept chiffres ou huit chiffres, je ne sais plus exactement. Et en fait, on a remarqué que les élèves qui avaient appris le numéro le plus simple, donc à deux chiffres, quand on leur proposait eh bien tout simplement un gâteau, parce que c'était le midi qui arrivait, on leur proposait donc un gâteau sous forme de dessert, en plus du repas. Et quand on proposait la même chose aux élèves qui avaient appris le chiffre le plus long, donc les sept ou huit chiffres, je ne sais plus exactement, on s'est rendu compte que l'autodiscipline crée une condition qui en fait, quand on utilise des ressources mentales, on va avoir tendance à devenir de moins en moins autodiscipliné. Alors, ce serait une tendance générale, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas du 100%, mais effectivement, les personnes qui travaillent le plus dur sur le plan mental auraient de façon croissante des problèmes d'autodiscipline. C'est là que je vais attirer votre attention sur un point, un chiffre qui est important, c'est que 98% des personnes qui tentent échouent. Donc on reparlera un peu de ça, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, ça ne va pas être du gâteau, ça veut dire, puisque vous allez devoir tout simplement faire preuve d'une énorme, enfin, aller chercher d'énormes ressources mentales, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, vous devez être discipliné. Alors, pour être discipliné, ce qui est bien aussi, c'est de mettre en place tout simplement, eh bien, des habitudes de travail, des routines de travail. Voilà. Comme ça, ça vous permettra d'avoir l'habitude, le cerveau met 21 jours à développer une habitude. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui de passer 2 heures à lire un livre chaque jour, dans 21 jours, ça deviendra une habitude et ça sera considéré comme anormal pour votre cerveau de ne pas le faire. Donc, vous avez compris mon idée, il est plus que temps de vous y mettre. Le cinquième point, alors, il regroupe plusieurs points, en fait, parce que je veux faire court, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus, c'est de manger sainement. Manger sainement, d'être positif, de pratiquer des exercices physiques réguliers et d'avoir globalement une bonne hygiène de vie et, par exemple, au moment où vous travaillez, eh bien, ça peut se traduire par avoir une bonne respiration qui soit profonde, qui soit ample et qui vous permette de bien vous oxygéner puisque l'énergie, c'est avant tout de l'oxygène. D'accord ? Donc, il va falloir faire attention à ce que vous mangez, à votre hygiène de vie en général. Le sixième point qui est hyper important pour un entrepreneur, c'est de ne pas hésiter. Et je vais vous dire une chose tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour entreprendre. Alors, ça me rappelle une citation de la Haute-Seu, où la Haute-Seu disait que pour être irréprochable en amour, il fallait être opportuniste. Alors, en amour comme dans les affaires. C'est très vrai, mais le problème, c'est que il n'y a pas de bon moment. Ou alors, vous allez l'attendre longtemps, mais il ne viendra pas. Ce qu'il faut, c'est simplement faire les choses, passer à l'action et apprendre et progresser petit à petit. Et on utilisera de meilleurs outils, de meilleures façons. On sera plus efficace avec le temps, avec l'expérience. Mais il faut commencer tout de suite. Voilà. Et ça rejoint le septième point qui est de persévérer. N'abandonnez pas. Ça sera dur, ça sera long, ça sera compliqué. Il y a des moments où vous serez à bout. Je peux vous le garantir, il y a des moments où vous serez à bout, où vous n'en pourrez plus, où vous n'y croirez plus, où vous aurez une démotivation totale. Et je crois qu'en fait, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ne s'écoutent pas trop quand elles sont déprimées. Puisque la dépression va arriver. Entrepreneurs, vous allez vous prendre des gamelles qui vont être monumentales. Je peux vous le garantir. Il y a des fois où vous allez, par exemple, mettre le paquet pour réussir quelque chose, pour tenter quelque chose, et ça échouera. Il y a des choses qui, des tentatives que vous aurez tentées et qui vont vous coûter cher d'un point de vue moral. Je prends mon exemple personnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai créé une formation et je pensais vraiment que j'en vendrais facilement une bonne centaine. En réalité, j'en ai vendu que quelques-unes et je dois avouer que sur le plan mental, ça m'a énormément impacté. énormément impacté. Ça fait plus d'un mois que j'essaie de me remettre et je me rends compte à quel point c'est dur. Mais je continue à avancer, à petit à petit développer de nouvelles idées et à définir un but qui soit plus précis pour y parvenir. Et donc, c'est là justement qu'on rejoint le point suivant également, le huitième point qui est prenez vos décisions rapidement. échouer, ça fait partie de la vie. Vous allez échouer. Ce qui est important, c'est de prendre des décisions rapides et d'être capable de vous adapter aux évolutions. Voilà. Le neuvième point, alors, il concerne vraiment une généralité. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne soyez pas non plus, ne tombez pas finalement dans aucune peur. Ça peut être des peurs liées à l'angoisse, liées à tout un tas de choses. il faut éviter d'être, par exemple, superstitieux ou d'avoir peur. Lancez-vous à 100%. Donc, ça rejoint le dixième point, c'est de tenter votre chance. Il y a un truc que je fais, alors, peut-être que certains d'entre vous le prendront mal, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que je fais personnellement. C'est que je prends, je me force à prendre des risques, en fait. Je prends un exemple tout simple. Dès que je peux prendre un risque, je le fais, pas pour obtenir un résultat, mais pour conserver cet état d'esprit de prendre un risque. Hier, par exemple, pendant que j'enregistrais une vidéo sur la plage, une fille est venue à proximité de moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis allé engager la conversation avec elle. Au final, ça n'a pas marché puisque la fille en question n'était évidemment pas intéressée et ce n'était pas pour ça que je le faisais. Je le faisais simplement pour me forcer à sortir de ma zone de confort et à passer à l'action. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce qui est le plus dur pour un homme, c'est d'engager la conversation avec une femme. Ça, c'est un truc qui est assez général. on a tous peur d'engager la conversation avec une femme, que vous soyez en couple ou non, le but n'étant pas de draguer, mais véritablement de sortir de sa zone de confort. Ça n'a rien à voir. on ne recherche rien si ce n'est se dépasser. Eh bien, donc, c'est pour ça que systématiquement, quand j'ai l'occasion, je le fais pour pouvoir conserver cet état d'esprit d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe à l'action même quand c'est compliqué et qui, eh bien, tout simplement a cette capacité de continuer à avancer. Il y a toujours, eh bien, même si certains échecs sont douloureux, de continuer à le faire. Et là, par exemple, je me suis plus ou moins fait refouler, mais je peux me faire refouler 99 fois. Ce n'est pas un problème. La centième fois, ça marchera. Le monde des affaires, c'est un peu pareil. Les chemins qui mènent au succès, vous avez un chemin qui mène au succès pour 99 chemins qui mènent à l'échec. Donc, ce n'est pas grave. Échouer, c'est normal. Se prendre des râteaux, c'est normal, ce n'est pas un problème. On continue. Ce n'est pas du tout un souci. On ne regarde pas ce qu'on perd, on regarde ce qu'on peut gagner. Très important de ce focus. On en reparlera après. Entourez-vous bien. Ça, c'est le onzième point et il est fondamental. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a ce principe de neurone miroir. Vous êtes la somme des cinq personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez des personnalités négatives, vous serez négatif et vous aurez beaucoup de mal à passer à l'action puisque la négativité comme la peur paralyse. Donc, faites bien attention que les personnes que vous côtoyez sont des personnes qui correspondent à votre but. et votre état d'esprit. En tout cas, celui que vous voulez développer pour réussir. Deuxième point, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît et que vous « maîtrisez » entre guillemets dans lequel vous êtes à l'aise. Je rajouterai un bémol, c'est de se spécialiser. C'est vraiment de se lancer dans une niche, dans quelque chose de très précis qui va toucher une certaine catégorie bien définie de personnes. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond et que vous maîtrisez, dans lequel vous avez une expertise. Ça, c'est hyper important et ça nous amène au treizième point. Soyez concentré. Soyez focus. Quelqu'un qui est touche à tout, c'est quelqu'un qui ne réussira rien puisque tout simplement pour réussir, il faut être spécialisé dans quelque chose. On ne peut pas être touche à tout. Voilà. Ça, ce n'est pas l'état d'esprit qui sera efficace. Il faut rester concentré sur une tâche et l'accomplir du mieux possible. Donc, spécialisez-vous et restez sur cette tâche. Le quatorzième point, finalement, c'est, ça concerne votre gestion financière. Soyez économe. Mettez régulièrement de l'argent de côté. Par exemple, tous les mois, vous pourriez mettre ne serait-ce que 100 euros de côté. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'un compte bancaire riche donne assurance et courage. C'est quelque part un petit parachute qui est dans votre dos et si jamais vous avez un problème, vous pourrez toujours ouvrir votre parachute et ça sera beaucoup plus facile. D'accord ? Donc, faites bien attention à gérer correctement à gérer correctement votre argent. celui qui dilapide son argent. Celui qui dilapide son argent, eh bien, il n'a simplement pas le bon état d'esprit pour réussir. Pour réussir, il faut savoir ne pas céder aux émotions et faire ce qu'il faut apprendre à gérer. Et donc, on commence à gérer l'argent, tout simplement. Pour réussir aussi, un point fondamental, alors, j'en suis donc ici au quinzième point. Donc, le quinzième point, c'est soyez enthousiaste et tolérant. Donc, ça englobe ces deux choses-là. Il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Il faut que vous soyez curieux même. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être curieux. C'est quelqu'un qui sait se renseigner sur son entourage, se renseigner quand, par exemple, quelqu'un fait un business dans la rue. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais par exemple, je prends un exemple tout bête. Eh bien, vous croisez un magicien dans la rue. Eh bien, vous allez lui parler. Vous allez voir comment ça marche, comment est-ce qu'il fait. Alors, pas ses secrets, évidemment, mais lui demander combien il gagne, etc. Est-ce qu'il fait les spectacles, etc. Pour être un entrepreneur accompli, il faut se renseigner sur le business. Il faut se poser des questions et ne pas se dire « Oh ben ça, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon affaire, etc. » Être ouvert, c'est indispensable pour un entrepreneur. Voilà. Le 16e point. Donc, on en avait un petit peu parlé avec l'hygiène de vie. Mais celui-là, il va être un peu plus précis, on va dire, puisque vous connaissez maintenant l'importance de la précision dans les buts et dans les objectifs, mais aussi dans ce qu'il faut éviter. Gare aux intempérances. Et j'entends par intempérance tout ce qui va être lié à la nourriture, à la boisson et à la vie sexuelle. Pas d'abus. Pas d'abus. Ne succombez pas ou vous échouerez. Il faut garder de la mesure dans ce que vous faites. Votre vie doit être une vie équilibrée, encore une fois. On repart sur l'hygiène de vie et on repart aussi sur l'harmonie dans votre vie. Il ne doit pas y avoir de déséquilibre. C'est très important de conserver une harmonie. La nature nous a fait dans une certaine harmonie. Il faut veiller à la conserver quoi qu'il en soit. Le 17e point, finalement, ça va être de coopérer. de savoir tout simplement donner aussi aux autres personnes qui vous demandent tout simplement d'être capable d'échanger avec eux, de coopérer. Donc ça, c'est important même si on n'a rien à gagner sur le court terme. Il faut voir plus loin que ça. Le 18e point, c'est... Alors là, ça, c'est assez compliqué et je pourrais vous en parler pendant longtemps puisque c'est un domaine qui me... sur lequel je me suis pas mal renseigné. Ok, c'est d'éviter l'obtention d'un bien que vous n'auriez pas obtenu par vos propres moyens. Donc, par exemple, tout ce qui va être héritage. Ça, c'est un piège psychologique très fréquent. Quand vous héritez d'un bien que vous n'avez pas obtenu par vos propres moyens, vous avez souvent tendance à croire que vous ne méritez pas ce bien. Alors, je compte pas le nombre de personnes qui, parce qu'elles ont obtenu un bien pour lequel elles ne s'étaient pas battues, ont commencé à dilapider cet argent, ont commencé à se faire entourer que de personnes qui voulaient faire part de leurs problèmes pour récupérer une part du gâteau, Et finalement, qui entretenaient le déséquilibre. Donc, mon conseil, si jamais vous avez obtenu de l'argent ou un bien pour lequel vous n'avez pas eu à, eh bien, tout simplement travailler, eh bien, laissez-le de côté. Mettez, par exemple, de l'argent sur un compte bloqué, n'y touchez pas, ou, eh bien, si c'est une maison, n'importe quoi, eh bien, travaillez dessus, rénovez-la et mettez-la en location, par exemple, ou des choses comme ça. Mais, il ne faut pas que vous entreteniez ce sentiment d'injustice puisque c'est assez problématique de le gérer. Il y a une étude qui est sortie et qui nous dit que, je crois, à peu près ce que 100% des personnes qui ont gagné au loto, mais c'est un pourcentage extrêmement élevé, je crois que c'est 100%, d'ailleurs, il me semble, ont tout perdu très rapidement. Dans les quelques années suivantes, les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en loto ont tout reperdu. Tout simplement parce qu'elles ont réussi, enfin, parce qu'elles ont obtenu de l'argent, on va dire, de façon hasardeuse et pas parce qu'elles s'étaient battues pour. On ne connaît finalement la valeur de l'argent que quand on a travaillé pour, puisqu'on connaît le labeur et on voit le prix de l'argent véritablement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Évitez de se mettre dans des conditions psychologiques qui vont nous être défavorables. Dix-neuvième point, soyez honnête. Les bons sentiments, la sagesse, ça amènera toujours beaucoup plus de succès. Ça amènera toujours beaucoup plus d'entente aussi avec les autres personnes puisque vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un milieu, vous êtes au sein d'un entourage et il faut que les personnes vous apprécient ou au moins vous fassent confiance. L'honnêteté, c'est la base. vous devez être honnête. On va rejoindre des qualités mentales encore plus profondes. C'est ne soyez ni égoïste ni vaniteux. Enfin, c'est plutôt des qualités morales que mentales en fait. Donc, il faut savoir que l'égoïsme et la vanité sont incompatibles et je dis bien incompatibles avec le succès car ça représente un danger pour les autres de la même manière que le manque de netteté. donc vous allez vous mettre à dos finalement votre entourage les personnes qui seront autour de vous et ça c'est juste incompatible avec le succès. 20ème point gare aux devinettes alors je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça quand on est face à un problème on peut soit réfléchir pour le résoudre en prenant des choses qui sont factuelles soit jouer à la devinette et puis se dire ah ben il y a eu ça parce que peut-être qu'il y a eu ça etc. ça c'est de la devinette. Alors on pense ce qu'on veut du président russe Vladimir Poutine mais en tout cas il a eu une comment dire intervention qui était intéressante à ce propos il a dit moi je suis président tout ce qui n'est pas sûr tout ce qui n'est pas prouvé pour moi c'est sujet à caution et ça ne m'intéresse pas je me base sur des faits qui sont prouvés et pas sur des suppositions donc gare aux devinettes ne devinez pas réfléchissez et obtenez des réponses avec une réflexion qui soit posée concrète claire et pas sur des suppositions qui sont aléatoires qui sont probables éventuellement etc. puisque là vous n'arriverez pas à vous en sortir soyez concret restez terre à terre soyez plus basé sur des choses qui sont concrètes et factuelles que sur des suppositions qui sont peut-être qui sont potentiellement vraies mais pas sûr voilà le 22e point il faut que vous pensiez quelque chose de global qui est que faire fortune légalement c'est rendre des services utiles je vais prendre je vais vous expliquer quelque chose de tout simple au jour d'aujourd'hui combien de personnes tapent enfin tirent à boulet rouge sur le capitalisme le capitalisme c'est vraiment dans les médias on va dire conventionnels le plus grand des mots à l'heure actuelle le capitalisme est décrié partout et pourtant c'est pas juste c'est pas juste parce que le capitalisme c'est tout sauf critiquable alors je suis pas en train de prendre la défense du capitalisme mais je vais vous expliquer un truc et vous allez voir il y a des nuances quand même qu'est-ce que c'est que le capitalisme allez on va commencer par expliquer un truc tout simple pour obtenir tous les produits que vous trouvez aujourd'hui dans un magasin donc dans n'importe quel magasin vous pouvez acheter des fruits des légumes et des produits comme des épices etc du poisson enfin des choses comme ça qui viennent d'ailleurs d'accord est-ce que vous savez les ressources l'ingéniosité l'imagination l'enthousiasme la persévérance qu'il a fallu à certains capitalistes pour pouvoir mettre en place des outils mettre en place des systèmes afin d'acheminer toutes les denrées vers nous je prends simplement l'exemple des avions et des bateaux il y a des contrats qui sont signés avec des avions et des bateaux c'est des fortunes qui sont en cause c'est des fortunes c'est énormément d'argent pour acheminer tous les produits que vous avez dans les magasins aujourd'hui et tout ça c'est géré par des capitalistes donc ce sont des gens qui rendent service à la société parce que sans eux il n'y aurait plus de médicaments sans eux il n'y aurait plus tout ce qui finalement nous est facilement mis à disposition aujourd'hui donc pensez bien que le capitalisme n'est pas un mal au contraire ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont créé une richesse pour la société et qui donc eh bien obtiennent un salaire à la mesure du service qu'ils rendent à la société c'est pour ça que certains systèmes politiques etc décrit le capitalisme mais pensez-vous sincèrement que des gens qui vont permettre d'acheminer des produits de contrées lointaines jusqu'à la France sont moins méritants que des politiques dont finalement le rôle dans la société est un peu plus trouble et pas forcément aussi efficace donc posez-vous cette question là le capitalisme ce sont des gens qui travaillent dur pour nous rendre service et qui sont payés à la mesure du service qu'ils rendent à la société à vous à vos proches à moi à tout le monde donc pensez bien que l'argent n'est pas l'ennemi et que l'argent n'est pas un mal c'est pas parce qu'il y a des gens qui volent ou qui tuent pour de l'argent que l'argent est un mal on peut mal utiliser l'argent je prends l'exemple tout simple imaginez quelqu'un qui veuille de l'argent et qui eh bien qui vole ou qui détourne ou qui fasse des choses contraires aux lois de la société pour l'argent donc ça serait une mauvaise utilisation de l'argent et là effectivement c'est condamnable et la personne sera condamnée ira en prison mais l'argent n'est pas non plus tous les mots l'argent n'est pas la chose qui c'est pas l'outil enfin c'est pas la chose qui vous fait du mal ce qui fait du mal c'est ce qu'on en fait c'est l'utilisation qu'on fait de l'argent d'accord je prends l'exemple tout simple certaines plantes ont des poisons possèdent des poisons qui par exemple peuvent tuer un homme mais ont aussi parfois la capacité si on mélange certaines de ces plantes là avec d'autres plantes qui sont mortelles pour l'homme et bien de créer des remèdes incroyables pour certaines maladies donc l'argent n'est pas un mal c'est l'utilisation qu'on en fait qui est un mal et ça c'est extrêmement important de comprendre cette nuance là l'argent peut permettre de sauver des gens de nourrir des enfants qui meurent de faim de pouvoir apporter du bonheur aux gens qui sont autour de nous de mettre notre famille en sécurité et l'argent n'est pas un mal l'abondance d'argent n'est pas un mal c'est éventuellement ce que l'on en fait qui peut être un mal ou les mauvaises causes qui peuvent nous nous motiver à en posséder ça ça peut être un mal mais l'argent lui-même n'est absolument pas un mal c'est simplement un ticket pour une vie meilleure pour plus de possibilités pour avoir la possibilité par exemple de voyager de vivre plus libre de pouvoir acheter une maison de pouvoir acheter une voiture de pouvoir investir donc voilà l'argent n'est absolument pas un mal et je crois qu'il faut très clairement revenir sur ce point là puisque c'est vrai que on a peut-être tendance dans les médias dans nos sociétés occidentales peut-être à eh bien donner diffuser une image un petit peu altérée de l'argent qui finalement doit être nuancée puisque ce n'est pas un mal en soi voilà donc c'est la fin de ce podcast j'espère que vous avez pu que vous avez de la matière en tout cas pour vous remettre en question et pour vous améliorer sur ces 22 points que je vous ai cités ici donc sur lesquels vous pourrez travailler confronté avec votre propre état d'esprit votre propre mind step et pouvoir donc ajuster pour être plus efficace et être plus en conformité avec des pensées qui vous favoriseront dans votre recherche du succès la réussite dans votre recherche du succès voilà quant à moi eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts de nouvelles vidéos portez-vous bien et je vous souhaite encore tout le succès que vos affaires méritent ciao 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 C'est parti.